Aujourd'hui dans La Room, on va parler d'un film culte, un gros classique de la comédie française et un film important dans le genre, Le Corneau de Gérard Roury, sorti en 1965 avec Bourville et Lou de Funès. Donc c'est un film de Gérard Roury qui est l'un de nos plus grands auteurs comiques. Vous avez forcément vu ou entendu parler de La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Rabi Jacob, etc. Il a réalisé des films jusqu'à l'aube des années 2000, même si ses derniers films sont tout de même moins forts. Mais cette période de grande comédie populaire s'ouvre par Le Corneau, c'est le film qui va lancer son ascension. Alors de quoi ça parle Le Corneau ? C'est très simple, nous suivons Antoine Maréchal, joué par Bourville, qui au moment où il s'apprête à partir en vacances, va avoir un accident avec Sarwayan, joué par De Funès. Donc là c'est la scène culte que tout le monde connaît. Ouais, il va marcher beaucoup moins bien forcément. Imitation de Bourville, Acteur Studio. Cet accident bloque son départ en vacances, mais Sarwayan trouve la solution. Il propose à Maréchal d'emmener une Cadillac de Naples à Bordeaux, ce qui permettrait à Maréchal de passer de superbes vacances, tout frais payé. Seulement, ce n'est pas sans intérêt pour Sarwayan, De Funès, puisque dans la Cadillac, il y a de la drogue, des diamants dissimulés, et notamment le Yukon-Kun, qui est le plus gros diamant du monde. En gros, il se sert de Maréchal Bourville comme mule. Seulement, Bourville, c'est un vrai branque. De son côté, De Funès n'est jamais loin pour surveiller la voiture, parce que voilà, il se doute bien que le mec, c'est pas une légende, quoi. Un pur polar, quoi. Je déconne, il n'est pas tant que ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un présentateur télé, Jacques Angèle Vain, qui s'était fait coincer à New York pour trafic de drogue. Il transportait, sans le savoir, selon ses dires, 52 kg d'héroïnes dans sa buique partie de Marseille. Alors, pour remettre en contexte le film, 10 ans avant, il y a un film qui va cartonner et qui va relancer la carrière de Jean Gabin, « Touchez pas au Grisby » de Becker. Et ce film va lancer toute une salve de polar, estampillée série noire, où il va être question de magots, de drogue, et la marque de fabrique de ses films, c'est le parler des personnages, l'utilisation de l'argot. D'ailleurs, je vous conseille le roman de Simonin, le Grisby. Et à la fin, il y a un petit dictionnaire de l'argot. Le corneau va jouer avec ses figures de style, notamment avec le fameux diamant qui s'appelle le Yukun-Kun. Le film s'inscrit dans une lignée de comédie qui joue avec les codes du film de gangster et du polar, dont l'apogée serait sans doute les tontons-flingueurs de Lautner. Il y a une scène au début du corneau qui est un peu cliché du film de gangster, où de funès cherche à impressionner Bourville grâce à des gadgets comme le bar dans son bureau. Voilà, c'est une sorte de gadget qui va montrer toutes les bouteilles qu'il a dans le bar. Et il insiste auprès de Bourville pour être certain que Bourville soit impressionné de l'artifice du truc. Et l'aspect pastiche est carrément assumé à la fin dans une séquence où Bourville se la joue au gangster pour se sortir d'une situation. Et c'est un genre qui n'est pas si éloigné de Gérard Rory, en fait. Le corneau, c'est son quatrième film, mais ses trois films précédents sont en fait des films policiers. Deux de ses films, dont un qui est un film à sketch, ont été coécrits par Frédéric Dard, le créateur de la série de romans policiers San Antonio, qui sont des polars riches en argot. Il y a beaucoup d'humour. Et petite parenthèse des San Antonio, il y en a 175. Ils ont été édités de 49 à 2001. Si vous voulez suivre l'évolution des mœurs, c'est cadeau. Je ne les ai pas tous lus pour ma part. Entre lui et Simonon, trop de boulot, trop de boulot. Je vais à l'essentiel, son duo d'acteurs qu'on associe systématiquement, alors qu'ils ne se sont pas rencontrés tant que ça à l'écran. C'est surtout la grande vadrouille qui va les réunir. Puisque dans le corneau, hormis quelques scènes ensemble, on suit surtout le road trip de Bourville d'un côté et de l'autre de Funès qui le surveille au loin. Mais dans ce film, ils ne forment pas un duo à proprement parler. Pourtant, le film est vendu comme ça, rien que l'affiche. En réalité, le film suit l'évolution des personnages à travers leurs scènes individuelles. Et ça fonctionne bien grâce à la complémentarité. On a les deux opposés entre le côté mou et benet de Bourville versus le colérique de Funès. Même leurs statuts, dans la vraie vie, sont complémentaires à ce moment-là. C'est-à-dire que de Funès, malgré ses 50 ans à ce moment-là, il vient seulement d'exploser avec le gendarme et Fantomas et Pouic Pouic qui sont sortis l'année précédente, 1964. Il faut savoir qu'auparavant, il avait eu peu de rôles en tant que tête d'affiche. Quelque part, quand il tourne le corneau, c'est entre guillemets un jeune premier. Quant à Bourville, à ce moment-là, il est déjà au top depuis longtemps. D'ailleurs, il a un fait d'armes que je trouve intéressant dans sa carrière. C'est qu'il apparaît dans le jour le plus long, sorti en 1962. Et c'est un film sur le débarquement des Alliés, réalisé par plusieurs personnes, dont Zanuck, qui était le big boss de la Fox à l'époque. Et le film a la particularité d'adopter différents points de vue, avec plus ou moins de présence à l'écran. Il y a le point de vue américain, anglais, allemand et français. Et pour incarner chaque pays, ils ont choisi des acteurs de renom international et qui représentent le pays en question de façon emblématique. Pour les États-Unis, par exemple, c'est John Wayne et Henry Fonda. Voilà, c'est les Américains par excellence. C'est le Cowboy et les Raisins de la Colère. Et pour les Français, il y a entre autres Arletti et Jean-Louis Barrault, parce que Les Enfants du Paradis, qui est le film qui représente la libération. Et il y a Bourville, donc à un moment donné, Bourville, il a été quelque part ambassadeur des Français à l'international. Je trouvais ça intéressant de le souligner. Bien sûr, c'est cette notoriété qui va contribuer au succès du Corneau. Ce qu'il faut savoir sur le Corneau, film fondateur dans la comédie française, c'est qu'avant lui, la comédie n'était pas considérée, si elle l'est toujours d'ailleurs. Elle a très rarement eu accès à la couleur et c'est rare d'avoir des films bien produits et bien écrits, car l'industrie cinématographique, le marché et le milieu en général avaient une vision assez réductrice du genre. Avant le Corneau, les comédies étaient regardées comme des films qui sont censés aller droit au but, quoi. Où l'efficacité devait l'emporter sur la qualité. On cherche le gag pour faire rire, point barre. Et Gérard Roury, ainsi que son producteur Dorfman, vont changer tout ça. Ils ont une vraie appréciation pour le genre et ils cherchent à le rendre cinématographique avant tout. Ce qui veut dire que le film sera en couleur, en scope, et du coup, on n'est pas forcément sur des cadres serrés façon téléfilm. Le film se passe en Italie et ils ont vraiment tourné en Italie. Là où à l'époque, les films étaient tournés, par exemple en Espagne, pour faire des économies. Et on sent qu'il y a une vraie volonté d'esthétisme, ce qui était assez novateur pour une comédie à l'époque. À la photo, il y a Henri Deca, c'est le chef opérateur de Melville. Je vous renvoie à la chronique sur le cercle rouge, où j'avais déjà vanté toutes ses qualités artistiques. Il est pour moi l'un des plus grands chefs opérateurs français. Et il y a une poursuite en voiture dans le film, qui est entre chien et loup, c'est-à-dire au crépuscule. Et ça, le crépuscule, vous savez que j'aime bien. Et cette séquence est super belle. Ils se sont appliqués à mettre en valeur les lieux. Et la séquence se termine en hauteur près des cascades. Ça donne un cachet particulier. D'ailleurs, il y a un aspect que j'aime beaucoup. C'est qu'on suit avant tout un touriste dans le film. D'autant que Bourville ne se doute de rien pendant la majeure partie du film. Il est en vacances. Et du coup, l'Italie est montrée à travers le point de vue d'un touriste. On est vraiment dans un film carte postale. Mais ce n'est pas gratuit. Ça contribue aux propos du film. Et forcément, le scope est parfait pour ça. Il y a aussi un mélange des genres évident, qui est typique de chez Hori, lorsqu'il crée des situations comiques dans des intrigues de nature plus policière à la base, comme dans Le Corneau. Ou lorsqu'il place la comédie dans l'histoire avec un grand H, comme dans son film suivant, La Grande Vadrouille. Et même dans la comédie, il joue sur plusieurs tableaux. Il y a aussi bien du gag visuel que des situations scénaristiques et des dialogues qui fonctionnent. Et c'est un film bien écrit. Déjà, il a une façon d'inclure le spectateur dans le film que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand le personnage de Lutte Funès convoque Bourville pour lui donner l'itinéraire qu'il va devoir suivre avec la voiture, ainsi que tous les paramètres du voyage, Bourville est distrait dans un premier temps. De Funès lui parle et Bourville est ailleurs. Et là, De Funès s'arrête et lui dit, écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas là. Et ça, bien sûr, c'est aussi à nous que ça s'adresse, spectateur. De même que dans la séquence qui suit, où De Funès dévoile à ses associés le contenu de la voiture, en évoquant le You-Kun-Kun, il donne juste ce qu'il faut d'info. Il dit simplement que c'est le plus gros diamant du monde pour que nous, spectateurs, on ait réellement saisi ce qui est en jeu. Et ça peut paraître bête, mais expliquer une intrigue, créer un enjeu en si peu de temps, tout en y mêlant de l'humour aussi, eh bien, ça reste un vrai tour de force. Même si en tant que spectateur, on ne voit pas forcément tous les rouages derrière. Mais il n'y a rien de pire qu'un film surexplicatif qui te tient par la main, c'est pesant, et on a l'impression de perdre notre temps et de nous prendre pour un con, c'est une horreur. Je pense d'ailleurs que c'est une des grosses problématiques des blockbusters d'usine d'aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à faire cohabiter l'histoire et les récits. Et Ori, en ne se perdant pas dans les explications, peut du coup s'atteler à ce qu'il veut vraiment raconter. Le corneau nous raconte la nature humaine avant tout. C'est-à-dire que le personnage de Bourville va petit à petit prendre confiance en lui, déjà en s'appropriant cette belle voiture, lui qui avait une deux chevaux toute pourrie. On sait ce qu'une voiture peut susciter chez certains hommes. D'ailleurs, au début du film, quand la voiture arrive au port, on voit tous les types qui regardent la voiture comme des chacals. Ce qui veut tout dire. Cette voiture va lui donner des ailes. Il va être entreprenant, il va gagner en caractère, il va oser faire des choses qu'il n'aurait jamais osées. Et ça va lui permettre de faire des rencontres qui vont le changer aussi. Bourville joue un personnage qu'il a souvent joué, un peu niais, avec une vision naïve du monde. Et quand il va apprendre que le voyage qu'on lui a proposé était en fait une supercherie orchestrée par De Funès, il a aussi la désillusion et la déception. Celui qu'il croyait être son ami s'est servi de lui, et ça va l'amener à prendre sa revanche. C'est la dernière phase de l'évolution de son personnage. Toute cette trame est vraiment intéressante dans ce qu'elle raconte sur l'homme et sur les relations humaines. Du point de vue de De Funès c'est pareil, il pensait prendre Bourville pour un con, mais il va se faire avoir à son propre jeu. D'ailleurs De Funès était censé veiller sur la voiture et la marchandise, mais au final il contribue malgré lui à tout détruire petit à petit. Ce qui est assez jouissif d'ailleurs à voir, parce que De Funès se pensait supérieur et plus intelligent que Bourville, et au final tels les prix qu'il croyait prendre quoi. Il y a d'ailleurs un détail que j'aime bien à la fin, quand ils se font tous les deux arrêtés par la police, puisque donc Bourville a transporté la marchandise, et que De Funès est un gangster connu dans le milieu, dans le game. De Funès dit aux policiers que Bourville n'a rien à voir là dedans. Alors on peut y voir l'aspect moral de la comédie, de faire en sorte que De Funès ne soit pas une ordure finie, mais je trouve que ça renvoie à quelque chose de plus profond, où quelque part De Funès dit de Bourville, lui je l'ai pris pour une buse, mais en fait c'est un bon quoi. D'ailleurs le film se termine sur le plan de l'affiche, où ils sont très complices, et c'est un parti pris intéressant, parce qu'il ne propose pas une lecture basique et manichéenne du genre. Le Corneau il a changé le visage de la comédie française, j'imagine que ceux qui nous suivent ont déjà vu le film, mais on voulait proposer une autre lecture du film, qu'on a peut-être tendance à oublier un peu. Ah au fait, pour la BO, il prend Georges Delru, on a déjà parlé maintes et maintes fois de lui ici, c'est un boss. Le Corneau Le Corneau Le Corneau